La décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est assurément un coup de tonnerre dans l'affaire qui visait l'épouse de Bernard Djamari, lui-même et son père, sur la gestion du Corsade, un centre d'aide à la personne parmi les plus importants de Corse. La cour d'appel de Bastia avait condamné en mars 2016 les membres de la famille Djamari à des peines très lourdes. Prisons avec sursis, 100 000 euros d'amende, interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle pour Bernard Djamari notamment. Le 25 juin, par une décision rendue publique hier, les accusés ont donc été relaxés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce que les responsables de la CGT qui avaient croisé le fer ont bien du mal à accepter. On ne comprend pas parce que c'était clair, établi, les fautes, les preuves, les détournements, les sommes sur la durée, c'était établi, c'était clair, c'était un vrai scandale financier et humain pour des salariés aussi précaires dans les services de la personne où malheureusement ce n'est pas la seule affaire qu'on a connue dans la région. Donc j'espère avoir toutes les informations mais en même temps pour l'instant les salariés que j'ai contactés depuis cette décision sont abasourdis et écœurés d'une telle décision de justice. En 2017, la cour de cassation avait déjà remis en cause la décision de la cour d'appel. Les avocats de la défense n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui, difficile donc de savoir qui poursuivra son action sur le plan judiciaire. Mais la collectivité de Corse attend toujours de se voir rembourser 400 000 euros qui selon elle ont été dépensés indûment. Sous-titrage Société Radio-Canada